Il est temps maintenant pour la période de questions orales. La chef de l'opposition officielle a vu la parole. Merci et bonjour, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Ce gouvernement est en train d'accélérer le projet de loi pour le spa de luxe, le projet de loi 154. La semaine dernière, l'opposition a tenté de découvrir pourquoi est-ce qu'on est en train d'empêcher les gens de poursuivre pour la mauvaise représentation et les conduites avec leur projet pour Place de l'Ontario. On n'a pas eu de réponse de la part de la ministre, donc je voudrais savoir si le premier ministre pourrait répondre. Pourquoi est-ce que le gouvernement doit avoir des pouvoirs pour des mauvais agissements, pour des contraventions aux obligations fiduciaires, entre autres, pour construire la Place de l'Ontario? Le ministre de l'Infrastructure, afin de répondre, merci à la députée pour sa question. On a eu plusieurs semaines à succès dans cette Chambre. On a pu conclure une entente historique pour la Ville de Toronto pour offrir plus de soutien pour la CTT, pour améliorer la sécurité et le fonctionnement. On a dévoilé l'analyse de rentabilité, ce qui a défini, ce qu'on a dit durant l'année dernière, qu'on va économiser 600 millions de dollars pour déplacer le Centre des sciences à la Place de l'Ontario. Et maintenant, nous présentons un projet de loi pour qu'on puisse aller de l'avant et de commencer la construction à la Place de l'Ontario, pour qu'on puisse réanimer cet endroit et que les gens puissent en profiter encore une fois. Complémentaire, c'est des calculs très créatifs de la part du gouvernement. Le gouvernement a l'intention de dépenser au moins 650 millions de dollars de l'argent des contribuables pour subventionner ce support de luxe. Et la Charte environnementale permet au public d'être consulté et d'être entendu concernant des enjeux qui touchent l'environnement, ce qui comprend des exemptions à la loi sur l'évaluation environnementale, qui est comprise dans le projet de loi 154. Mais, dans une mesure extraordinaire, le gouvernement n'enverra même pas le projet de loi 154 en comité pour des consultations publiques. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne veut pas entendre ce que le public a à dire concernant ce projet de loi? Le ministre de l'Infrastructure, comme je l'ai déjà expliqué à ma entreprise, ici dans cette Chambre, on a émis deux évaluations environnementales pour l'emplacement du site qui est en cours et de catégorie 6, c'est pour les terrains publics qui existeront avec Place de l'Ontario. Alors qu'on a fait notre demande d'aménagement, on a aussi déposé 40 différentes études qui couvrent tout ce qui comprend l'air, le vent, le eau, les évaluations environnementales. Le gouvernement croit qu'on a passé par toute la procédure établie et qu'il est temps d'aller de l'avant et de permettre à ce qu'on puisse réaménager cet endroit. Dernière complémentaire, la ministre sait très bien que l'évaluation environnementale n'a pas lieu sur l'île de l'Ouest où ce spa de luxe se trouvera. Cette loi pour le spa de luxe, le projet de loi 154, est une autre attaque contre les principes démocratiques et va à l'encontre du principe de la bonne gouvernance. On empêche que le gouvernement se met à l'abri de toutes poursuites. On empêche des recours pour tous ceux qui ont subi un tort ou un préjudice en raison des agissements du gouvernement et ça permet à la ministre d'émettre des arrêtés de zonage ministériel qu'on sait que le gouvernement a déjà abusé par le passé. Et à la suite de cette enquête criminelle de la part de la GRC, pourquoi est-ce que le premier ministre accélère l'adoption d'un projet de loi qui permet de se mettre à l'abri et d'agir avec impunité ? Le ministre de l'Infrastructure, ce que le projet de loi nous permet de faire, c'est de faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant avec Place de l'Ontario pour que les familles puissent profiter pendant 365 jours. et il y a un amphithérape qui sera ouvert tous les jours de l'année, un centre des sciences que les commettants pourront fréquenter pour les 50 prochaines années. Et le projet de loi permet aussi d'avoir des coûts de fonctionnement pour la CTT, pour les lignes de transport en commun qu'on va offrir et d'offrir plus d'argent pour d'autres trains et d'assurer une meilleure sécurité pour les usagers. On a pu conclure une entente historique et on fait aussi beaucoup de progrès avec Place de l'Ontario pour qu'on puisse encore une fois profiter de ce site après des années qu'il a été laissé à l'abandon par les libéraux. Prochaine question. Député, chef de l'opposition officielle plutôt. Il n'y a que deux semaines qui restent ici, dans cette chambre, cette année, et les gens comptent sur nous pour qu'on puisse les servir, au lieu d'utiliser leur majorité pour offrir des répits à la population. Ils ont passé cette séance législative pour renverser certaines décisions qu'ils ont déjà prises, telles qu'avec le spa de luxe de Place de l'Ontario. Lorsque les néo-démocrates ont offert des solutions positives, telles que des journées de maladies payées et des méthodes de contraception sur ordonnance gratuite, le gouvernement dit non. Les Ontariens méritent mieux qu'un gouvernement qui est terni par les scandales et qui se concentre seulement sur le bienfait de leurs amis. Réponse, ministre de l'Infrastructure. Je voudrais parler de tout ce qu'on est en train de faire pour offrir des répits aux familles. Premièrement, l'entente historique qu'on a pu conclure avec la Ville de Toronto, d'assurer la sécurité des usagers de la CTT. C'est une grande priorité pour les Torontois, et ce qui comprend mes gens dans ma circonscription, et d'une meilleure intégration des tarifs, ce qui permet d'économiser 1 600 $ par année pour les usagers du réseau de transport en commun. Qu'en est-il d'avoir plus de stations de métro dans la grande région de Toronto? Je dois dire qu'on a accompli plusieurs choses, et on a hâte de pouvoir continuer sur cette même voie à l'avenir. Alors que ce gouvernement est sous enquête criminelle de la GRC, après cinq ans de gouvernement conservateur, la vie est plus difficile pour les Ontariens. Le coût de tout, que ce soit pour les logements, les épiceries, le transport en commun, les prix augmentent de manière fulgurante. Lorsque le gouvernement et le premier ministre ont la chance de faire quelque chose, ils ont dit non. On a tenté de proposer une solution pour s'attaquer aux propriétaires qui augmentent les loyers. Ils ont dit non et d'offrir plus de possibilités de logements abordables, et le gouvernement a dit non. Pourquoi est-ce que le premier ministre continue de dire non à des solutions qui permettraient à ce que les gens demeurent logés? Veuillez vous rasseoir le ministre des Affaires municipales et du Logement. Premièrement, je voudrais féliciter le chef du Parti vert et la nouvelle députée qui se joint à son équipe, le député de Kitchener. Ce n'est jamais facile de gagner un siège qui était historiquement libéral et néo-démocrate, mais vous avez pu l'accomplir, donc félicitations. Et je suggère aussi à la chef de l'opposition qu'elle voudrait peut-être se pencher sur les résultats de l'élection partielle, et alors que c'est un siège qui a toujours été entre les mains des néo-démocrates, qu'elle vient de perdre. C'est parce qu'ils ne se concentrent pas sur les priorités des Ontariens. Lorsqu'on a tenté de réduire les coûts pour les Ontariens, ils ont voté contre. Les libéraux viennent d'élire une chef qui dépense plus d'argent sur les jets privés et que le premier ministre du Canada, il y a un seul parti qui permet d'économiser l'argent, et c'est notre parti, le parti progressiste conservateur. Dernier complémentaire, vous voilà encore un autre bon exemple. C'est un gouvernement qui ne se préoccupe pas. La chef de l'opposition officielle a la parole. Elle a le droit de poser des questions. Je dois pouvoir l'entendre, entendre sa question. Désolé, à la chef de l'opposition officielle. Encore une fois, c'est un autre bon exemple. C'est très bien de voir le premier ministre finalement se joindre à nous ce matin. pour le président, encore une fois, de rappeler aux députés, pour la 999e fois que c'est inapproprié de parler de l'absence d'un autre député parce que cela pourrait arriver à certains députés et ministres de s'absenter en raison d'une bonne raison. Je dois dire encore une fois, ce gouvernement, leurs priorités sont incohérentes avec le fardeau que subissent les ontariens. Parlons des coûts énergétiques. Nous, en tant que néo-démocrates, on a proposé une solution intelligente pour réduire les coûts de chauffage. Et les conservateurs ont dit non. Leur solution est d'écrire une lettre à Ottawa au sujet de demander à quelqu'un d'autre de faire quelque chose. Cela fait cinq ans qu'ils sont au pouvoir. Les gens sont aux prises avec plusieurs problèmes. Il y a des enjeux auxquels on doit avoir des réponses. Alors qu'on entame la période des fêtes, quand est-ce que le gouvernement commencera à dire non à leurs amis et commenceront à dire oui aux Ontariens? Monsieur et madame tout le monde, veuillez vous rasseoir. Le ministre des Affaires municipales et du Logement, c'est encore une fois, c'est une chef de l'opposition officielle qui doit lutter avec son propre conseil exécutif pour garder son propre poste et qu'elle vient de perdre une élection partielle dans un des sièges qui était par le passé garanti au parti. On a permis à créer 700 000 emplois pour les Ontariens. Voilà ce qu'on a à faire aux Ontariens. C'est une chef de l'opposition qui pourra appeler Jack Mead Singh et dire « Faites tomber le gouvernement libéral si vous n'abandonnez pas la taxe sur le carbone. » Et est-ce qu'elle va le faire? Non, parce que tout ce que les néo-democrates veulent faire, c'est augmenter les taxes, ajouter des formalités administratives. C'est ce qu'ils font de mieux. Et les Ontariens ont tourné le dos à cette approche, tout comme ça a été le cas dans la circonscription de Kitchener-Conestoga. Et le président de Hespeler. Prochaine question, député de... Arrêtez la pendule. Députez de Kitchener-Conestoga, rappel à l'ordre. Député de Mississauga-Malton, rappel à l'ordre. Députez de Mississauga-Malton, rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Désolé. Député d'Ottawa-Centre, merci. Ma question est pour le Premier ministre. Phil Verster, le PDG de Metrolinx, de 1 million de dollars, a raté un autre échéancier pour les LinkedIn Crosstown. Et au mois de septembre, il lui a demandé d'avoir plus d'espace. Et est-ce qu'il nous a mis à jour deux mois plus tard? Oui, mais cette mise à jour, c'est qu'on apprendrait seulement 60 jours avant l'ouverture du Crosstown. Au Premier ministre, est-ce que vous avez été satisfaits par cette réponse? Je vais passer par l'entremise de la présidence. Ministre des Transports, merci, Monsieur le Président. Nous avons lancé un des plus grands investissements dans le secteur du transport en commun dans toute l'histoire de l'Amérique du Nord. En fait, ce député et le chef de l'opposition officielle ont voté contre chacune des mesures qu'on a proposées, ce qui comprend la ligne de Kitchener. Les Naudemocrates viennent de perdre un des sièges les plus garantis pour le parti à Kitchener parce qu'ils ont voté contre la ligne Kitchener et tous les investissements qu'on a proposés à chaque chance qu'ils ont eus. Il est temps que les Naudemocrates appuient les investissements en transport en commun 70 millions de dollars que ce soit le Crosstown, la ligne Ontario ou le train GO dans les deux directions. Il est temps que ce parti de l'opposition commence à nous appuyer pour qu'on puisse continuer de bâtir le transport en commun dans la province. Complémentaire au Premier ministre, on doit se poser la question à savoir pourquoi on n'a pas de réponse à notre question. Pourquoi est-ce que M. Wurster peut gagner un million de dollars et d'être responsable pour un projet qui est en retard de trois ans et qu'on pourrait avoir une mise à jour seulement 60 jours avant que ce soit ouvert ? Pourquoi est-ce que le gouvernement parle de plan aspirationnel alors que quelqu'un attend pour un autobus et que ce gouvernement ne finance pas suffisamment le transport en commun ? Pourquoi est-ce que M. Wurster a encore un emploi ? Pourquoi est-ce qu'il y a encore 78 dirigeants qui gagnent plus de 100 000 dollars ? Est-ce que vous êtes content avec la réponse de M. Wurster ou est-ce que vous allez le congédier comme c'est ce qu'on vous demande de faire ? Veuillez vous rasseoir. Fin de répondre, le Premier ministre. Merci, M. le Président. Je vais répondre au roi de la taxe sur le carbone qui veut la taxe du carbone la plus élevée au monde d'arnaquer la population. Veuillez vous rasseoir, M. le Président. Maintenant, c'est le Premier ministre qui a la parole et je dois pouvoir l'entendre. A vous la parole, M. le Premier ministre. Il semble qu'il a dit qu'on n'est pas en train de financer le transport en commun. 70 milliards de dollars, ce n'est pas de financer le transport en commun. Le plus grand projet en Amérique du Nord pour les métros, 28 milliards de dollars pour s'assurer qu'on a la ligne Eglinton-Ouest qui sera livrée selon les échéances et le budget établi. On va de l'avant avec tous ces projets et les gens du Cotterborough auront un métro et ça fait des décennies qu'ils attendent. Merci. Rappel à l'ordre. Prochaine question. Je n'ai pas entendu qui a dit ce qu'il en a dit. Merci. Rappel à l'ordre. Prochaine question. Député de Brantford-Brandt. Merci, M. le Président. Ma question pour le ministre des Affaires autochtones. La taxe sur le carbone, c'est une taxe sur tout et les résidents du nord des régions éloignées des communautés autochtones ressentent les effets de la taxe le plus. Pendant plus d'un an, les chefs de l'Ontario ont demandé au gouvernement fédéral d'avoir des consultations avec eux concernant les effets de cette taxe régressive qui nuit à leur communauté. Malheureusement, le gouvernement fédéral n'a pas eu de consultation avec les communautés autochtones et de prendre en compte leurs préoccupations, les chefs de l'Ontario ont demandé un examen judiciaire à l'application de la taxe sur le carbone dans les communautés autochtones en disant que ça va à l'encontre de la réconciliation et que ça est discriminatoire. Est-ce que le ministre peut nous offrir des commentaires concernant l'examen judiciaire pour les communautés autochtones concernant l'application de la taxe sur le carbone? Le ministre des Affaires autochtones est devenu très sérieux. Le gouvernement fédéral a choisi une région du Canada pour un rabais, un répit. Pendant des semaines, on a parlé de comment les effets de cette taxe sont difficiles pour tous les Ontariens, mais particulièrement pour les populations vulnérables des premiers ministres. Partout au pays ont offert des solutions de politique pour s'attaquer à cette taxe. Mais maintenant, le débat se rend devant les tribunaux. Les chefs de l'Ontario ont dit que le Canada a refusé d'avoir des conversations de bonne foi pour réduire les torts de la taxe sur le carbone. le gouvernement fédéral a répondu en disant que c'est 0,7% de rabais qu'on va offrir aux populations autochtones au Canada. C'est très peu. Ça ne suffit pas. Les Ontariens, les communautés autochtones méritent d'avoir un rabais. Le premier ministre doit éliminer la taxe avant que les tribunaux le fassent pour lui. Merci. Merci, M. le Président. Et merci au ministre pour la réponse. C'est difficile de témoigner le gouvernement fédéral mettre en place cette taxe si punitive dans le Nord. C'est une taxe qui empêche l'abordabilité dans le Nord et qui frappe les communautés des Premières Nations autochtones et du Nord. C'est triste que le gouvernement fédéral ignore ces préoccupations si importantes. Toutes les communautés partout dans la province ont dû faire face à un coup de la vie qui fléchit. un coût de chauffage qui fléchit et des coûts des aliments qui augmentent aussi. C'est pour cela que c'est si décevant de voir que l'opposition de façon consistance ignore l'effet de la taxe de carbone. Quelle est la réalité ? Le régime des taxes du Canada a un effet disproportionné sur les Premières Nations. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut-il expliquer comment est-ce qu'enlever cette taxe va bénéficier les Premières Nations ? La réponse pour le ministre. La semaine dernière, Monsieur le Président, nous avions vu une action excellente prise par les chefs des Premières Nations. Je pense que le député de Kiewitinang va se placer en solidarité avec les chefs des communautés autochtones. Le grand-chef, Avram Benedict, a dit jeudi que le Canada devrait travailler avec nous pour faire face aux changements climatiques et à la crise environnementale et mettre en place des mesures qui empêchent la réservation des problèmes que nos citoyens voient maintenant. C'est un commentaire très apprécié et très significatif. Nous savons, Monsieur le Président, que notre gouvernement a travaillé pour réduire le prix des avions qui doivent s'y rendre dans le Nord. Nous avions mis en place des projets pour construire des tendues électriques. Merci. Monsieur le Président, nous venons d'apprendre que le gouvernement fédéral a finalement tiré la leçon nécessaire et qu'ils vont enlever la taxe sur le carbone. Prochaine question, la parole à la députée de London West. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Dès que ce gouvernement est arrivé au pouvoir, nous avions vu une diminution dans le coût opérationnel et dans le financement des institutions pour secondaires et universités. Maintenant, c'est un tiers. Nous avons besoin de plus d'investissements dans la santé mentale pour les étudiants et de logements, entre autres. Le besoin n'a jamais été plus grand que maintenant. La dernière semaine, il y a eu un rapport sur les efforts qui ont déjà été faits par ce secteur pour faire face à ces coûts qui continuent d'augmenter. Monsieur le Président, comment est-ce que ce gouvernement peut-il possiblement penser que la crise qu'ils ont créée peut être resolue de façon magique simplement en trouvant des inefficacités? Réponse la ministre des Collèges et des Universités. Merci, Monsieur le Président et merci à la députée pour sa question. Nous sommes en train de réviser les recommandations du rapport. Toujours, nous travaillons très proche avec les collèges et les conseils des universités de l'Ontario aussi. Il y a des forces de travail et je travaille avec l'équipe de mon ministère sur ces recommandations. Mais nous avons un panneau, un panel plutôt, parce que nous voulons le conseil des experts pour mettre en place les suggestions. Les dollars des contribuables sont très importants pour nous. Les libéraux et les néo-démocrates ont raté leur chance d'aider les étudiants. notre gouvernement a toujours par contre mis les besoins des étudiants autant que prioritaires. Notre conseil va se concentrer sur un abordage en partenariat, ce qui n'a pas été fait par les libéraux et les néo-démocrates qui ont entré en partenariat par le passé et qui ont échoué leurs responsabilités envers les contribuables de cette province. C'est pour cette raison que notre gouvernement a mis en place un panel pour faire en sorte que les étudiants puissent avoir accès. Fin de la réponse inaudible. Question complémentaire. Monsieur le Président, le Conseil des collèges et des universités de l'Ontario a averti que les montants, les coûts et les bourses ont créé une situation critique dans ce secteur. Il y a des défis ici, y compris dans l'université de Queen's et de Waterloo. Les universités vont vite rentrer en faillite et les montants de scolarisation demeurent les plus élevés au Canada. Les étudiants ne devraient pas compenser l'échec de ce gouvernement en ce qui a trait au financement adéquat des universités. Est-ce que ce gouvernement va-t-il s'engager aujourd'hui à fournir le financement nécessaire, augmenter les empreintes opérationnelles sans augmenter les coûts pour les étudiants? Réponse la ministre des collèges et des universités. Merci, M. le Président. Je dois rappeler à la députée d'en face et au caucus complet qu'ils ont voté contre la réduction des frais de scolarisation dans l'année 2019. Nous sommes en train de travailler sur un cadre d'application qui va permettre d'identifier les inefficacités et corriger ces pratiques immédiatement. Pour que notre secteur soit durable à long terme, les institutions doivent s'attaquer et réviser leurs opérations de façon compréhensive. Des programmes, toutes les opérations quotidiennes, entre autres, les collèges et les universités dans la province doivent devenir la meilleure version de soi. Ce n'est pas un changement qui va arriver du jour au lendemain, mais c'est un changement qu'on doit faire, qu'on doit mettre en place pour que les dollars des contribuables soient allués de façon adéquate et de façon transparente et que les contribuables le sachent. Prochaine question. La parole à la députée de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Soins de l'Endurée. Notre gouvernement fait en sorte que les aînés de l'Ontario reçoivent les soins de qualité qu'ils méritent. Nous avions bâti 130 foyers de soins de l'Endurée et nous avions ajouté des milliers de lits dans toutes les communautés partout dans la province pour que les aînés puissent recevoir les soins nécessaires près de chez eux. Monsieur le Président, les aînés et leurs familles dans la circonscription de Richmond Hill sont soulagés. Cependant, notre gouvernement doit continuer à faire des investissements pour élargir les programmes et fournir les services spécialisés pour nos aînés. Ceci étant dit, pour mettre en place des services spéciaux et augmenter le nombre de soins de santé par jour, nous devons compter avec le personnel suffisant. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut-il expliquer quels sont les pas que le gouvernement est en train de prendre pour assurer d'embaucher la quantité de personnes nécessaires dans le système de soins de longue durée? Réponse, le ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Cette question est excellente. Le 23 novembre, nous avons annoncé un financement de 300 millions de dollars au niveau provincial pour embaucher plus de personnel dans les foyers de soins de longue durée. Ce sont des incentives pour les étudiants. 10 000 dollars pour ceux qui s'engagent à travailler dans des foyers de soins de longue durée et des centres communautaires pour au moins 12 mois. 10 000 dollars additionnels pour les coûts de relocation pour ceux qui s'y rendent dans les communautés au nord ou des communautés rurales. 5 400 dollars mensuels pour ceux qui complètent leur placement dans les foyers de soins de longue durée communautaire. En embauchant des milliers de nouveaux POSPH dans le domaine des foyers de soins de longue durée, nous allons faire en sorte que les personnes qui reçoivent ces soins reçoivent la meilleure qualité possible de ces soins. Monsieur le Président, nous sommes en train de ressoudre cela pour les aînés. Question complémentaire. C'est excellent, c'est excellent d'apprendre que le gouvernement fait des tels investissements pour embaucher plus de POSPH. Nous savons que ce sont essentiels des PSSP plutôt. Nous savons qu'ils sont essentiels pour fournir ces soins de façon quotidienne. Par contre, ils font partie d'une équipe de santé qui assure que les patients reçoivent les soins nécessaires. C'est une équipe constituée par les infirmières qui sont essentielles pour combler les besoins des ontariens les plus âgés. en embauchant du personnel additionnel, notre gouvernement s'assure que les aînés reçoivent la excellente qualité de soins de santé qu'ils méritent. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut-il expliquer comment est-ce que notre gouvernement appuie-t-il les foyers de soins de longue durée pour fournir des soins de façon sécuritaire et effective? Réponse, le ministre des Soins de longue durée. Monsieur le Président, les lits ne sont que des meubles. Nous sommes en train de bâtir des édifices de logements. Maintenant, nous avions bâti plus de 58 nouveaux lits. Ce sont des investissements millionnaires pour leur donner de l'espoir à ces aînés. C'est pour cela que nous embauchons plus de PSSP et nous fournissons des investissements pour que les PSSP puissent avancer leur carrière de même que les infirmiers et les praticiens. Nous voulons que tous les travailleurs du système de santé puissent continuer à se développer professionnellement et nos efforts mènent à des résultats. Nous allons ajouter des milliers de postes dans le secteur des foyers de soins de longue durée et, de même que la députée de l'autre côté l'a dit, nous allons fournir les quatre heures de soins de santé par jour. Nous avons l'impératif moral de prendre soin de nos aînés. C'est exactement ce que le gouvernement est en train de faire et nous allons le faire pour nos aînés. Prochaine question. La parole est à la députée de Toronto-Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, le gouvernement a présenté un cas d'étude pour justifier leur décision des projets qui tiennent lieu dans la place Ontario. Ce cas montre qu'au lieu de bâtir un nouveau centre scientifique qui a un coût qui est le double de la réparation de l'espace Ontario qui est déjà là, la province a déjà demandé de faire ces réparations sans tenir en considération ce qui peut arriver avec le centre scientifique. Donc, ma question est pour le Premier ministre. Pourquoi est-ce que ce cas présente les informations de façon erronée? Le reste de la question est inaudible. J'ai entendu le commentaire dit le Président. Je remercie que vous le souleviez. La députée doit retirer ce commentaire qui ne sont pas parlementaires et compléter sa question. Je retire mon commentaire et ma question pour le Premier ministre. Pourquoi est-ce que le cas de façon assez intéressante présente le choix de relocation contre réparation que la Provence a déjà demandé de faire ces réparations sans tenir en considération quelles pourraient être les conséquences? Réponse la ministre de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas où commencer vraiment. C'était les néo-démocrates qui ont pleuré pendant des mois pour rendre ce cas public et nous l'avons fait. Maintenant que nous l'avions fait, qu'est-ce que ce gouvernement dit? Que les dollars décontribuables ne vont pas être épargnés? Ce sera 600 000 $ par an si on tient en considération l'inflation. Ce serait 250 000 $ par an si on ne la tient pas en considération. Ce nouveau centre scientifique va être moderne avec des nouvelles exhibitions, de nouvelles technologies et va avoir 10 000 pieds carrés additionnels pour que les enfants puissent les profiter. Question complémentaire? Merci, Monsieur le Président. La seule façon dans laquelle la province peut éviter sa responsabilité légale est en négociant le décommissionnement de la place Ontario avec la cité de Toronto. C'est un édifice qui fait partie de l'héritage culturel. Le gouvernement est disposé à négocier sa destruction. Nous devons approuver cela. après la dernière élection, le gouvernement a transféré cette responsabilité à son neveu, le ministre de Citoyennité et Multiculturalisme. Ma question, encore une fois, au Premier ministre, est-ce que le Premier ministre a-t-il mis son neveu en recherche de la place de cette loi parce qu'il avait déjà planifié la destruction du centre scientifique de la place Ontario? Intervention du Président, les députés vont s'asseoir rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. La réponse de la ministre de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Les résultats du cas étaient clairs. Le centre scientifique a plus de 50 ans. Il arrive vers la fin de sa vie opérationnelle. Alors, dit le Président, le cas a été conduit par une partie tiers qui incluait des experts dans la matière. Je sais ce que le néo-démocrate voudrait faire. Il voudrait laisser l'édifice comme ça et qu'il continuait à se détériorer jusqu'à complètement s'effondrer. Ce que nous voudrions faire, Monsieur le Président, serait d'être responsables et fournir une solution à long terme. Nous voulons un centre scientifique qui puisse être ici d'ici 100 ans. et nous allons la voir à la Place Ontario. Prochaine question. La parole à la députée de Beaches, York, Est. Bonjour tout le monde. Mes félicitations à la nouvelle leader du Parti libéral, Bonnie Crumby. Je vais commencer avec mes félicitations. Monsieur le Président, pour le Premier ministre, les Ontariens sont fatigués d'être si déçus. inaudibles interventions du Président. Je vais demander à la députée de retirer ses commentaires. Les Ontariens sont fatigués d'un gouvernement qui favorise ses amis. Ils sont le centre d'une investigation criminelle de 8 milliards de dollars. Le gouvernement continue de délayer la construction du métro Eglinton alerté. Il y a plus de temps et maintenant, Maitre Leng a annoncé qu'il ne va pas avoir d'annonce. Ma question pour le Premier ministre, quand est-ce que le gouvernement va demander que le Président Phil Burser soit responsable? Réponse au ministre du Transport. Merci, le Président. L'ancien gouvernement libéral a été responsable de signer ce contrat. C'est eux la raison pour laquelle ce projet a un tel délai. Nous avons mis en place un projet de 70 milliards de dollars. Les libéraux ont eu 15 ans pour bâtir l'infrastructure dans cette province et ils n'ont rien fait. Ils ont ignoré les committants de Scarborough. Mais ce gouvernement est en train de bâtir la ligne de métro pour la circonscription de Scarborough. Nous sommes en train de bâtir la ligne Ontario. L'ancien gouvernement libéral avait ignoré les préoccupations et les besoins en ce qui attrayait au transport public. Nous sommes en train d'enlever plus de 20 000 voitures de transport et chaque fois que nous avions présenté des mesures pour soulager les embouteillages. Les libéraux ont voté contre. Ils n'ont fait rien pour cette province. C'est ce Premier ministre qui est en train de bâtir du transport public partout dans la province. Autre question complémentaire. Monsieur le Président, Metrolinx fait partie du secteur public. Autant que tel, ils ont la responsabilité d'être responsables et transparents. Au lieu de présenter de façon publique les informations, ils les cachent de tout le monde. Pourquoi est-ce qu'une organisation du gouvernement de l'Ontario peut-elle décider de cacher quelles sont les informations qu'elle va publier? Mon équipe et moi, nous avions révissé leur site web et demandé les personnes qui sont responsables de mettre à l'ex ces informations. Mais ils ont dit que ces informations ne peuvent pas être partagées de façon publique. Je suis sidérée. Comment est-ce qu'un organisme du secteur public peut-il refuser de partager ces informations? Monsieur le Président, quand est-ce que Maitre-Links va publier les informations et quand est-ce que le Premier ministre va-t-il démontrer aux Antariens qu'ils s'intéressent à la transparence et la rédivabilité? Réponse le ministre de Transport. Le 2 décembre, nous avions pris la responsabilité, nous avions présenté un plan et nous avons vu une réponse positive. les libérants n'ont rien fait pour appuyer le transport public dans cette province. Voyez, quels sont les projets que nous avons en Ontario? Celui de Scarborough, la ligne Ontario, le projet que nous avions annoncé, l'extension Eglinton-Ouest et le projet anglittant, Antoine, la ligne Hazel-McAllian. et on peut continuer de parler des autoroutes, la autoroute 413, l'outre-passement de Bradford. Les libérants ont eu la chance d'appuyer le transport public. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait pour les commettants de cette province. C'est sous le leadership du Premier ministre de Port que nous allons changer le visage du transport public dans cette province. Prochaine question. La parole à la députée de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre adjoint du logement. Quand le gouvernement libéral précédent est arrivé au pouvoir, il y avait 80 000 mis en chantier. cela n'est pas arrivé à nouveau jusqu'à que notre gouvernement ait arrivé au pouvoir. La crise de logement que nous avions héritée est le résultat de l'échec des gouvernements libérales précédents, toujours appuyés par les néo-démocrates qui n'ont pas planifié pour les besoins de l'avenir des Antariens. Contrairement, notre gouvernement travaille pour que les Antariens puissent trouver un logement qu'ils puissent appeler leur maison. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut-il expliquer comment est-ce que le gouvernement travaille? Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de Thornhill pour sa question s'il vient travailler et s'il vient rechercher. Le 27 novembre, l'Ontario a tenu à la place Exhibition Place le premier forum sur le logement sur le logement abordable. Nous nous sommes réunis avec des promoteurs, entre autres parties prenantes de l'industrie. C'est une réunion excellente. Nous avions eu la chance de partager avec les personnes expérimentées dans ces domaines. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une pollinisation d'idées et de solutions. Nous avons besoin de solutions, Monsieur le Président. Des solutions qui vont être incluses dans notre prochain plan pour la planification du logement. Nous avions vu dans les dernières trois années un nombre sans précédent de mis en chantier. Cela peut être un défi tenant en considération l'inflation, la taxe de carbone, mais vraiment, fin de la réponse inaudible. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre adjoint pour sa réponse. Et merci aussi pour son bon travail pour aider les Ontariens. Le Premier ministre avait identifié l'importance de se concentrer sur la crise de logement et de bâtir des logements abordables. Les familles partout dans l'Ontario méritent la chance de trouver une maison qui comble leurs besoins. Cela comprend des maisons modulaires qui peuvent raccourcir le temps de bâtir des logements en Ontario et peuvent aussi rendre le rêve de la maison plus assequible pour tous les Ontariens. Cela peut aussi se servir des personnes qui travaillent dans les métiers spécialisés, accélérer le temps de construction. Donc, Monsieur le Président, est-ce que le ministre adjoint peut-il expliquer quel est le procès qui est fait dans la construction des maisons modulaires ? Réponse, le ministre adjoint. Merci, Monsieur le Président. En fait, la semaine dernière, telle que les députés le savent bien ici, une des séances dans le Forum a été dédiée entièrement à la construction de maisons modulaires dans la province. Ce type de construction a été développé autant qu'une partie essentielle de notre plan pour râtir le logement. En fait, Monsieur le Président, le député de Scarborough Centre et moi, nous avons rencontré la maire de Toronto, Olivia Chow, pour parler d'un projet, un projet de 150 000 unités de maisons modulaires, un projet de maisons modulaires bâti ici en Ontario, à Cambridge, Ontario. C'est un projet qui va nous assurer de continuer à avoir du succès. Les maisons modulaires sont un autre outil duquel on dispose pour combler notre plan de bâtir des logements. Tout le monde mérite d'avoir un toit. Nous sommes en train de faire le travail. Prochaine question, le député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Nous sommes dans une crise d'abordabilité dans la province de l'Ontario. Les combattants de ma circonscription souffrent. Nous avons une augmentation sans précédent de l'emploi des banques alimentaires. Plus de 11 000 personnes s'y rendent dans les banques alimentaires. Pensez à ça. Cela représente une augmentation de 71 % de l'année précédente. Le gouvernement pense, par contre, qu'on devrait dépenser des centaines de milliers de dollars des consubuables pour un spa de luxe. Quand est-ce que le Premier ministre va-t-il vraiment s'attaquer à adresser la crise de logement ? Réponse, le ministre. Merci, Monsieur le Président, et je remercie aussi l'honorable collègue pour sa question. L'abordabilité pour les Antariens a été une priorité dès le début de notre mandat, Monsieur le Président. Récemment, je me suis réuni avec le ministre de l'Éducation pour traiter des mesures pour réduire les coûts de l'éducation dans la province et aider les familles. Monsieur le Président, nous avions réduit ou même éliminé la taxe sur le carbone qui affecte les personnes à les revenus les plus faibles dans la province. Les fonds pour les communautés résilientes qui donnent 90 millions de dollars dans les communautés les plus vulnérables, y compris celles qui ont les banques alimentaires les plus demandées. Nous avions éliminé les étiquettes collantes des véhicules. Nous avons mis en place toutes sortes de mesures. Vous savez quelles sont toutes les choses que nous avons en commun. Nous avons tout fait pour réduire le coût pour les Antariens et les néo-démocrates ont toujours voté contre. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, encore une fois au Premier ministre, au ministre 25 % des enfants dans la province de l'Ontario doivent s'y rendre aux banques alimentaires. Dans la province de l'Ontario, à Niagara, les gens décèdent dans les rues. Ce gouvernement pourrait continuer à signaler avec le doigt et se taper les bretelles pour leur succès en ce qui a trait à l'abordabilité. Mais c'est clair, les données sont claires, Monsieur le Président. Les banques alimentaires sont le résultat de la pauvreté législée. Le Premier ministre a refusé d'enlever les aides sociales et il a gaspillé une année complète pour traiter le scandale de la ceinture de verdure au lieu de traiter la crise de la variabilité. Monsieur le Président, quand est-ce que le ministre va-t-il arrêter d'aider ses amis et commencer à aider les gens qui se trouvent dans les rues de la province de l'Ontario ? Réponse, le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je vais rappeler mon collègue et à tout le monde dans cette Chambre que c'était ce gouvernement qui a fourni plus de 1,2 milliard de dollars en assistance sociale pour toutes les communautés partout dans la province. Le député fait référence à l'aide sociale, mais nous avons le PESPH le plus élevé dans l'histoire de la province qui a été indexée à la province. C'est 12 % en moins d'un an. Je vais rappeler à mon honorable collègue et à tous les autres députés du côté d'en face qu'il y a une chose qui fait augmenter le coût de tout dans cette province. Le leader parlementaire de gouvernement a été si généreux qu'il a même fourni des numéros de téléphone aux néo-démocrates pour qu'il puisse appeler leurs homologues à Ottawa et qu'il puisse leur demander d'enlever la taxe de carbone. C'est le moment de nous joindre dans cette lutte. Fin de la réponse inaudible. Prochaine question. Le député de Peterborough, Power Tab. Merci, monsieur le président. Ma question est pour le ministre de l'Agriculture. La ministre de l'Agriculture. L'Ontario a une industrie agricole assez robuste qui contribue plus de 48 milliards de dollars aux produits pris internes de la province. Ça représente plus de 800 000 postes de travail. C'est 1 sur 10 postes de travail de la province qui viennent de l'agriculture. Les gens produisent et consomment les produits agricoles de la province. Le secteur agricole et des aliments doivent continuer à mettre en place des processus qui leur permettent de s'adapter et des nouvelles technologies qui leur permettent de faire de même et augmenter la efficacité. C'est pour cette raison que ce gouvernement doit faire tout ce qui est possible pour renforcer ce secteur, monsieur le président. Est-ce que la ministre peut-elle expliquer comment est-ce que notre gouvernement appuie le développement du secteur agricole et des aliments en Ontario? Réponse la ministre de l'Agriculture. Merci, monsieur le président. J'apprécie la question du député de Peter Broke-Kawarta parce que lui, il connaît bien des innovations dans sa circonscription. Tout cela va encore passer avec la production alimentaire. Vraiment, j'apprécie la chance de pouvoir visiter cette organisation dans sa circonscription. Nous travaillons toujours de façon à garner. Nous continuons à faire des investissements dans nos terres agricoles et les fermiers et les producteurs agricoles comprennent qu'ils ont un gouvernement qui veut travailler avec eux pour augmenter la production. Nous avions investi 25 milliards de dollars en partenariat avec le gouvernement fédéral pour un programme de production durable. et les producteurs agricoles de l'Ontario suivent l'initiative d'innovation agricole. Cela va avoir des revenus incroyables. Je crois que nous devons reconnaître que tous les secteurs ont augmenté leur production. Maintenant, nous devons que le secteur de la production et le processnement des aliments puisse jumeler ce progrès. Merci. Merci, M. le Président. La réponse de la ministre montre qu'il y a des processus novateurs et de production. Il est crucial de continuer pour faire en sorte de faire développer le secteur de l'agriculture. C'est vrai que le ministère fait un travail excellent, mais on sait aussi que les universités ont un programme d'expérience agricole. aussi, à un moment où la sécurité alimentaire est fondamentale, répondre aux besoins de la stratégie pour la croissance de l'Ontario est très important et ça veut dire qu'il faut pouvoir donner à tous accès à de la nourriture abordable et nutritive. C'est pourquoi il faut pouvoir améliorer la production de l'alimentation et ce que la ministre peut élaborer concernant comment les initiatives dans le secteur agroalimentaire vont pouvoir continuer d'améliorer la production. Merci, M. le Président, la ministre pour sa réponse. Oui, nous avons des gens qui adoptent les technologies au début pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse adopter tout ce qui est nécessaire et développer de nouvelles technologies. Récemment, par exemple, nous avons vu que la recherche prévoit une augmentation de 12 milliards de dollars américains à investir dans les technologies de l'information, la robotique et les capteurs pour continuer de pouvoir mener de l'avant le moteur du développement économique. C'est important que cela réponde à ce qui se produit sur le terrain. Donc, il est temps d'investir dans des processus pour l'innovation pour faire en sorte que la loi suive. c'est pourquoi aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai présenté le projet de loi 155 pour faire en sorte que notre secteur agroalimentaire soit appuyé par les nouvelles technologies pour qu'on puisse rester en première ligne. Merci. Nouvelle question. Député de Toronto, au centre. Merci, Monsieur le Président. Question, Premier ministre. La semaine dernière, il y a eu au moins deux surdoses à l'hôpital Broadday juste à côté de cet immeuble. Les membres de la communauté étaient horrifiés de savoir que quand quelqu'un doit commencer un programme de désintoxication, il faut au moins un an et qu'il n'y a pas suffisamment de financement de la province. Ce gouvernement a fait beaucoup d'annonces mais ne répond pas aux besoins basiques de la communauté. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer pourquoi quelqu'un qui a des difficultés de dépendance qui devrait avoir de l'aide n'a pas d'aide, n'a pas d'abri, n'a pas de lit d'hôpital pendant au moins un an d'attente? Le ministre associé pour les dépendances et les problèmes de santé mentale. Merci pour cette question à la députée d'Enfas. Comme on sait, ce gouvernement est le premier gouvernement à faire des investissements véritablement robustes dans le secteur des maladies mentales pour pouvoir continuer à développer ce secteur dans la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que récemment, en février de cette année, nous avons ouvert 400 nouveaux lits, 7000 nouvelles places de traitement pour aider les personnes qui ont des problèmes de dépendance, pour pouvoir les traiter, pour pouvoir les aider à arrêter ces dépendances et avoir des soins continus. Nous sommes sérieux concernant les investissements que nous faisons pour faire en sorte que tous les Ontariens aient le soutien dont ils ont besoin ici, dans la province de l'Ontario, où qu'ils se trouvent. questions complémentaires. Merci. Peut-être que le ministre n'a pas entendu ma collègue. Deux personnes sont décédées la semaine dernière à trois immeubles loin par rapport à cet immeuble, à trois immeubles de distance. Tout ce que vous faites n'est pas assez. Au Premier ministre, les personnes attendaient moins pour avoir des lits d'hôpital, pour avoir des problèmes de réhabilitation et de désintoxication, sauf s'ils ont des milliers de dollars à dépenser, pour pouvoir aller dans des cliniques privées. Pendant cette attente, beaucoup de personnes soit retombent dans leur dépendance, soit ils meurent. Alors, il y a des centaines de personnes qui ont besoin de traitement, qui ont besoin de soutien pour les problèmes de santé mentale, d'accès à des soins primaires. Et il y a un organisme qui va fermer à la fin de cette année à cause du manque de financement de ce gouvernement. Et le plus de temps on attend, le plus de gens vont mourir. Alors, quand est-ce que ce gouvernement va considérer les problèmes de dépendance et de santé mentale comme un problème de santé publique et mettre en place des politiques qui vont véritablement sauver des vies? Le ministre associé, merci, M. le Président, et encore merci de ces questions. Et si la députée d'en face s'écoutait, notre gouvernement investit dans les soins, continue pour garantir que nous construisons des programmes et des traitements pour les Ontariens où qu'ils se trouvent dans notre province, la députée d'en face devrait connaître un programme qui est en phase de révision actuellement et c'est maintenant en phase de révision et d'examen et va déterminer quel sera le meilleur parcours à suivre dans la province de l'Ontario. La sécurité publique est une priorité pour ce gouvernement et pour pouvoir garantir que les personnes soient en sécurité, non seulement les personnes qui utilisent ces sites de traitement, mais aussi les problèmes qui habitent dans ces régions sont la priorité de ce gouvernement. Et jusqu'à ce que cette révision, cet examen de la politique soit complété et que nous allons la revoir, la députée d'en face a la possibilité d'aider à déterminer et participer en contactant les unités de santé à travers leur adresse de courriel et travailler avec eux pour mettre en place de nouvelles politiques. Merci. Député de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre associé des petites entreprises. Avec le gouvernement libéral précédent appuyé par le NPD, les entreprises ont quitté notre province. Un grand nombre a l'opposé. Sous le leadership de ce Premier ministre, notre gouvernement a accueilli des investissements records de la création d'emplois et une croissance record. Il y a les députés libéraux et NPD qui continuent de critiquer nos politiques pour les petites entreprises et ont voté non contre les politiques pour pouvoir aider les petites entreprises. Cela a un impact négatif. Ils ont augmenté les impôts à l'époque et ils ont augmenté la bureaucratie, ce qui a des conséquences pour tous les Ontariens. Est-ce que le ministre peut expliquer les impacts négatifs de l'augmentation des impôts pour les petites entreprises? La ministre associée pour les petites entreprises. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée pour sa question et pour son soutien et pour la création d'emplois. Je sais que beaucoup des petites entreprises ont fond de l'air mieux pour pouvoir rester ouverts. Ils travaillent de longues heures. Ils payent tout ce qu'ils doivent payer pour créer des opportunités dans leur communauté. Les entreprises, tout simplement, ne peuvent pas supporter le coût des impôts qui augmentent. Beaucoup dans leur communauté souffrent à cause de l'augmentation du prix, de l'essence, de l'alimentation, de tout ce qui concerne la vie. Le fait que les libéraux et le NPD refusent de reconnaître le poids du coût supplémentaire dû aux taxes qui ont été imposées. Donc, ils sont obligés soit de réduire les inventaires, soit de réduire le personnel. L'augmentation du coût a un impact négatif sur tous les aspects de notre économie, que ce soit pour les personnes communes et pour les entrepreneurs. Est-ce qu'Ottawa va donner un peu de soulagement à ces sociétés qui vont pouvoir en baissant les taxes? Merci, Monsieur le Président. Les taxes qui augmentent, les taux d'intérêt qui augmentent et les difficultés sur la chaîne d'approvisionnement ont un impact négatif sur notre croissance économique. C'est pourquoi notre gouvernement doit continuer de protéger la population de l'Ontario, surtout les petites entreprises, pour qu'ils puissent avoir le soutien nécessaire. Les entrepreneurs ont besoin d'occasion et non pas d'obstacles pour pouvoir faire augmenter la croissance et l'innovation alors que les libéraux ont augmenté les taxes et ont augmenté les obstacles pour les familles. Nous savons que cela n'aide pas les familles. Est-ce que la ministre associée peut élaborer sur les conséquences de l'augmentation des taxes, des taux d'intérêt élevés et du poids économique que cela a sur les petites entreprises ? La ministre associée pour sa réponse. Merci, M. le Président, et encore merci à la députée pour sa question. J'ai parlé à des entrepreneurs et des associations d'entreprises dans toute la Provence et le consensus est clair. Ce n'est pas uniquement notre gouvernement qui parle. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes a expliqué que trois entreprises sur cinq souffrent de l'augmentation des taxes. 60 % des entreprises ne peuvent pas supporter l'augmentation du coût de l'énergie et ils doivent soit réduire les opérations ou alors réduire les équipes et cela empire encore. Le rapport de 2022 du responsable du budget montre que l'augmentation des taxes va réduire le PIB du Canada de 1,3 % d'ici 2030 et le coût va faire perdre de 100 000 emplois au niveau national d'ici 2030. C'est pourquoi il faut que l'opposition commence à penser à la population de l'Ontario, commencer à rendre la vie plus abordable et demander à leurs cousins d'Ottawa d'éliminer les taxes en surplus actuellement. Nouvelle question. pendant deux ans et deux mois, on sait qu'il y a eu des difficultés pour les financements en prévention. L'année dernière, à moins d'un an, nous avons vu que les financements municipaux ont diminué et les gens vont mourir à Soudbury parce qu'il n'y a pas suffisamment de services dans le secteur de santé. Est-ce qu'on va changer cette situation ? Le ministre associé pour les dépendances et la santé mentale. Encore merci pour cette question, M. le Président. Nous, actuellement, nous sommes en train de travailler avec les sites qui s'occupent de la consommation et du traitement de substances qui causent la dépendance. Nous travaillons pour la sécurité publique. Nous avons un groupe indépendant qui revoit les politiques pour faire en sorte que la santé publique soit notre priorité et toutes les bonnes politiques soient mises en place. et jusqu'à ce que la décision soit prise, la décision est de continuer avec les politiques existantes. De plus, j'ai déjà mentionné la possibilité de contacter les personnes qui s'occupent de la révision et de leur donner leur point de vue concernant ce problème. Mais une chose que je dois dire, M. le Président, c'est que la situation, quand il s'agit de dépendance et de santé mentale et d'avoir des traitements continus, c'est que ce gouvernement est le seul gouvernement qui comprend l'importance de mettre en place des programmes pour répondre aux exigences des personnes ou qu'elles se trouvent dans la province. Question complémentaire. Personne n'y croit, M. le Président. Il y a des gens qui attendent depuis des années plus de deux ans et demi d'attente. À Sudbury, il y a des gens qui sont décédés à cause des surdoses. Il y a des personnes qui n'ont pas les traitements nécessaires. L'année dernière, au site de Sudbury, il y a eu une marche pour pouvoir aider ces personnes, mais on n'a pas pu aller au-delà de la douleur, de la perte de ces personnes. C'était des gens qui étaient des amis, des enfants, des frères, des sœurs. Combien de gens doivent mourir encore plus ? Combien de funérailles il faut encore avoir à Sudbury avant que la loi soit mise en place et que les bonnes politiques soient mises en place ? Le ministre, pour sa réponse. Merci, M. le Président. Comme j'ai dit, la décision est en pause jusqu'à ce qu'une décision soit possible. Et pour l'instant, il y a donc tous les problèmes de santé publique qui sont pris en considération et nous essayons de garantir la sécurité des personnes. J'ai entendu les questions de l'opposition. Je me suis demandé pourquoi nous sommes arrivés là où nous sommes dans la province. vous devriez regarder ce qui a été fait par le passé et regarder ce que vous avez fait quand vous étiez au gouvernement et vous appuyez les libéraux à l'époque. Vous avez coupé le nombre de lits en Ontario de plus de 3 000 dollars. Vous avez coupé les financements au service de santé mentale. Il n'y a jamais eu d'engagement de votre côté pour investir dans la santé mentale. Ce gouvernement a augmenté les investissements et a mis en place plusieurs millions de dollars chaque année pour les services de santé mentale. Alors, la période des questions arrive à sa fin. Nous avons un vote différé sur la deuxième lecture du projet de loi 548, loi modifiant la loi sur le vérificateur général et la loi de 1994 sur l'intégrité des députés. Appelez les députés. Nous avons une sonnerie de 5 minutes.